bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde c'est un bon recul facile il s'agit d'un côté de l'agence pour la bande de congou dans il y a l'application sonde web très facile il s'agit de télécharger la partie à téléphone et il s'agit d'un autre côté de la bande de congou dans la Kinshasa Republiquie du Congo et de la ville de la République du Congo facilement ils ont vécu à la bande de la bande de l'anglais à l'égard d'arrivée du Congo et de la bande de l'anglais à l'envers, le film estime de télécharger l'application sonde web est ensuite dans l'account à l'abcente bez tv on reçoit 10 $ pour bénéfice donc il n'y a pas mieux de télécharger ce qui peut aller dans ma famille ce que jean-de-sécile il n'y a pas mieux que ça on m'a permis de faciliter dès aujourd'hui télécharger sonde web dans l'anglais est un téléphone qui est plus facile Il n'y a pas de mieux. C'est tout récemment la tentative de coup d'État qui a été déjeuée à Kinshasa. C'est le premier sujet de l'émission. Nous parlerons également de la formation du gouvernement. Comme vous le savez, M. Christopher Ngoï était parmi ceux qui ont soutenu l'ancien chef de l'État, Félix Tisekedi, avant son accession au pouvoir. Donc c'est une personne qui garde encore les valeurs tisekédistes, pendant que certains sont en train de dénoncer l'entourage du président Tisekedi. Nous parlerons également des propos du président Kenyan, William Roto, sur la question de l'Est de la RDC. Ce président qui a semblé dire que les Congolais, que les M23 sont des Congolais et que les problèmes du Rwanda ne se posent pas. Voilà, c'est ça le menu. Place à l'invité. Bienvenue, coordonnateur Christopher Ngoï. Merci beaucoup, chère dame. Plaisir immense de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, surtout de communier avec vos téléspectateurs. En tout cas, quand on vous reçoit, on a beaucoup d'échos, sans vous mentir, vous êtes une personne qui est suffisamment réclamée par nos téléspectateurs. Ah bon ? Oui. Merci beaucoup. Je les salue. Merci beaucoup, monsieur Christopher Ngoï Moutamba. Voilà, c'est son nom complet. Il est coordonnateur de la Société Civile du Congo. Il n'est pas politique, bien qu'il collabore avec la classe politique angolaise. Première thématique, première question, c'est justement cette tentative de coup d'État qu'on a déjoué à Kinshasa. Les commentaires sont allés dans tous les sens. Vous, vous avez tiré quelle leçon particulièrement ? Nous, nous avons condamné à travers notre point de presse le samedi dernier. Oui. Pourquoi ? Parce que le Congo a une vocation démocratique. Et nous avons connu des coups d'État dans ce pays qui ne nous ont pas apporté le bonheur qu'on cherchait. De part, notre identité culturelle, notre appellation, nous sommes la République démocratique du Congo, les pères de l'indépendance avaient bien fait de penser que la démocratie soit notre mode de gouvernance. Et c'est ce mode de gouvernance qui est susceptible de pouvoir nous développer. Mais pourvu que politiquement, nous puissions nous développer. Le Congo accuse un retard dans ce développement politique. C'est ce que Abdoulaye Walde, autrefois, avait qualifié des marques des cultures démocratiques. Je crois que le Sénégal, de ce qui venait de se produire dernièrement, avec l'élection d'un nouveau président, continue à nous donner des leçons. Il faudrait que cela se pérennise aussi dans notre pays. La plupart des Congolais, lorsqu'ils sont exténués ou excédés, ils pensent qu'il faudrait changer de régime. Mais je pense que, parmi les modèles de développement social, la substitution nous ramène toujours à la case de départ. C'est la complémentarité. Tandis que le schéma des coups d'État, c'est la substitution. Ceux qui sont là, on met d'autres. Alors qu'en démocratie, on a un continuum. C'est un continuum. Il y a Prigogine, qui a dit, dans sa théorie sur les structures dissipatives, il dit que lorsqu'on part d'un État A vers un État B, supposé mieux que l'État A, et pour se maintenir sur le niveau B, il faut engager l'énergie. La première forme d'énergie, c'est l'énergie qui nous amène sur l'État B. La deuxième forme d'énergie, c'est l'exercice qu'il faudrait maintenant conjuguer pour rester à cet État B-là, et pourquoi pas, ne pas en constituer un socle, pour se lancer encore un troisième État, l'État C, qui serait supposé supérieur à l'État B et trivialement à l'État A. Et ça, ce principe, Didier Prigogine, est aussi vrai, même pour la démocratie. Il ne faudrait pas qu'on tourne en rond. On fait un pas, on revient à la case de départ. Et nous allons risquer de perdre le pays. Et là, je voudrais m'adresser à ceux qui pensent que, s'il y a des problèmes de gouvernance, ou tout autre problème, alors il faut remettre en cause la souveraineté même de l'État. Il faudrait mettre en cause totalement le régime. Ça, c'est une erreur, c'est une aberration. Et même sur le plan mental, vous allez considérer que c'est une pathologie mentale. C'est une pathologie mentale. C'est-à-dire ? C'est une maladie mentale. Donc, mentalement, nous ne sommes pas structurés. Nous avons des tics. Et quand vous voyez même, lorsqu'on analyse notre société, vous verrez que les gens sont dans la circulation, là, les gens ont tendance à faire le tout, d'aller jusqu'au bout, d'être dépassés. « Tiens, mon tout bacata ! » Et très souvent, ce sont des... Aujourd'hui, on s'est plein d'embouteillages. Personne ne peut prendre un peu de recul pour voir la circulation et se dire, entrons dans la normalité. Est-ce que j'ai priorité ? Est-ce que je n'ai pas priorité ? Si je n'ai pas priorité, autant laisser celui qui a priorité, qu'il passe d'abord, et puis mon tour aussi viendrait. Mais on s'est dit, on s'en fout de la normalité. Tout le monde veut passer au même moment, et puis on s'embouteille. Là, le coup d'État, nous l'avons condamné avec sévérité. Et ces gens doivent être jugés selon les lois de la République. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec une nation. Est-ce que c'était sérieux comme coup d'État ? Bon, dans le mode opératoire, ce n'était pas sérieux. Ça dénote d'une démence quelque part. Si je vois un papa qui amène son fils dans ce genre de théâtre, c'est-à-dire lui-même mentalement, il a un problème. Le fils également, c'est ce qui est normal. Et c'était aussi sérieux. Pourquoi ? Parce que, j'ai dit bien, le mode opératoire n'était pas sérieux. Mais les préparatifs. Lorsque j'ai suivi, j'ai pris un peu de recul pour suivre un peu. C'est un monsieur que je ne connais pas. J'étais dans plusieurs salons normaux, mais je n'ai jamais entendu parler. Mais en voyant maintenant les vidéos qui circulent, on les voit dans plusieurs salons. même dans des loges kabbalistiques, où les prétateurs le préparent spirituellement à pouvoir prendre le règne ou la tête du pays, on les voit s'afficher avec plusieurs personnalités. et lorsque les personnalités en arrivent à s'afficher ou à immortaliser, les instants, certains instants, certains moments qu'ils ont dû partager avec ce monsieur-là, reste à savoir maintenant c'est de quoi ils ont parlé. On les voit avec des photos, avec les moindres personnalités, et on les voit avec dans certains salons. Vous pensez ? Oui, vous pensez ? Et je peux dire que dans la préparation, il y a eu du sérieux. Mais peut-être qu'il y a eu la précipitation, un peu de précipitation, dans l'exécution, où il y a des éléments de la chaîne qui n'ont pas fonctionné. Et c'est peut-être Dieu qui n'a pas voulu. Bon, moi je pense que, bref, c'est une catégorie de personnes qui ne s'inscrivent pas dans la logique de la démocratie. Qui pensent le pouvoir par la force et pour l'exercer afin d'en jouir. Et quand ils viennent, parce que j'ai suivi son premier discours, lorsqu'il se tient devant là, il déploie des drapeaux du impair. Impair parti État. De triste mémoire. C'est-à-dire, pendant le impair, l'État n'existait plus. Ah oui ? Oui. Donc c'était un parti État. Donc, la source de pouvoir, c'était ce parti-là. Et il dit, nous, impair, qu'est-ce que cela veut dire ? Quel est le contenu ? Donc, le fait de nous ramener vers le impair peut-être rénover. Avec la même pratique, peut-être un peu améliorer. Ou avec la même pratique, peut-être des nouvelles personnes qui animent. Alors, c'est une démence. Moi, je pense que ce monsieur, c'est un fou. Nous qui avons connu des... Vous êtes très dur envers ce monsieur-là. Oui. Nous avons connu des primates. Nous avons connu des primates du impair. Nous avons été torturés, arrêtés. Et nous voyons le pays en train de déchoir et voir quelqu'un à ce moment, au temps actuel, venir déployer le drapeau du impair. C'est pas vaner là pour dire que nos peuples venaient m'accompagner et tout ça. Écoutez, je suis en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour vous. Donc, il y a une dose de folie dans sa tête. Et pour ça, nous avions... Le pays a réactivé la peine des morts. Lui, en vena, il savait ça parce que ça fait débat. D'aucuns pensent qu'il ne faut pas... Bon, il ne faut pas les exécuter. Et c'est-ci. Moi, je voudrais dire c'est-ci. Appliquer la peine des morts, on ne viole pas les droits humains. On ne viole pas les droits humains. Vous êtes un activiste. Les États-Unis appliquent la peine des morts. Vous êtes un activiste des droits de l'homme. Je suis un activiste des droits de l'homme et c'est pourquoi j'aimerais édifier la société. Je voudrais prendre le risque et m'expliquer sur ça. Parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons là en train de vouloir d'une chose et son contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je voudrais dire ceci. Gandhi, dans ses lettres à l'Achiram, il a pris un exemple. Et avant de parler de l'exemple, il a dit la lutte, la non-violence, la lutte, la non-violence, n'est pas une lâcheté, n'est pas une fuite, n'est pas une démission vis-à-vis du mal. C'est une lutte acharnée, aussi plus rude que la loi du talion. Ça, c'est Gandhi qui l'a dit, dans les lettres à l'Achiram. Et il va jusqu'à donner un exemple. Nous sommes dans notre société, dans notre village. Un membre que nous aimons bien, Dan, se lève le matin, il disjoncte mentalement, il devient fou. Arme à la main, il tire sur tout ce qui passe devant lui. Le village est en émoire, la cité est en émoire. Personne ne peut plus aller travailler, les gens meurent de faim et tout. Devant l'impossibilité de le prendre, vivant, la seule option, ce sera de l'éliminer. Pour que la société survive. Et celui qui l'éliminerait, serait considéré comme un héros. Pourtant, ce vous donne que j'aime bien. Cela n'a rien à voir avec l'amour que je porte pour vous. Ces Congolais, nous les aimons bien. Mais quelque part, vous les avez vus dans des salons, ils ont composé avec les gens qui en veulent au Congo, qui auraient souhaité ne pas voir une population au Congo. Ce qui se passe à l'Est, c'est un génocide. C'est une expropriation. On chasse des populations de leur maison et tout ça en les remplaçant par d'autres. Et M. Christian Malanga, on les voit dans plusieurs salons en train de composer. Il dit, c'est lui qui va être bien dans le Congo et tout ça. Tout simplement parce que c'est une petite marionnette que les autres font utiliser. Et aujourd'hui, étant donné qu'il devient de plus en plus difficile de manipuler l'autorité numéro un du pays, alors il faut lui trouver une autre marionnette assez rapidement et dans la précipitation. Et c'est là où j'ai dit oui, c'était moins sérieux par rapport à la manière dont ils se sont précipités. Et pourquoi j'utilise précipitation ? Parce que les choses, le coup était sérieux donc c'était monté sérieusement avec Munici au regard de tous les préparatifs, tous les différents salons qu'il a fréquentés et tout. C'était très bien préparé. mais mais alors mais ils ont commis en faisant de la précipitation. Ils ont eu une mauvaise, une aberration dans l'appréciation de l'attitude que réservait le peuple congolais à cela. Mais on apprend que c'est quelqu'un qui a été recherché depuis très longtemps. Vous le voyez bien. Mais comment une personne comme ça peut arriver dans la ville, dans le pays, entrer dans le pays pendant qu'il était déjà recherché par les services depuis très longtemps ? qu'il y a une défaillance de services de sécurité, de services de renseignement. Ça, ce n'est pas un secret. Il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Il était recherché et ainsi de suite. Et on vous dit qu'il a utilisé les armes répertoriées parmi les armes de cette région militaire. Et la facilité avec laquelle il se... Et puis même, il faudrait arriver à creuser encore plus pour savoir pourquoi il y a eu des scènes vraisemblables aux exécutions sommaires. Pourtant, on aurait quand même pu arrêter beaucoup de gens vivants pour qu'ils parlent en commençant par lui-même ma langue. Alors, je pense que Dieu est grand. Dieu aime ce pays. Et c'est une leçon. Il est possible qu'à Kinshasa, ce monsieur Christian Malanga ait eu des contacts autres que des contacts des gens qui sont dans l'opposition. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait aussi des contacts avec... Je dis que c'est possible. Je n'aimerais pas m'étendre là-dessus. On doit laisser les enquêtes se mener et lesquelles les enquêtes doivent être sérieuses. Sérieuses. Doivent être menées par plusieurs instances. Parce qu'à supposer qu'une seule instance qui mène les enquêtes soit infiltrée. Nous avons vu avec le cas du général Kayimbi. Il était en passe dépassé aux aveux parce qu'il a dit « Oui, maintenant, je vais dire tout. ceux qui l'entendaient l'ont estimé qu'il fallait suspendre d'abord les auditions pour reprendre le lendemain et la nuit il fut exécuté et il est mort avec tous ses secrets. Mais on n'a jamais mené des actions pour savoir pourquoi avait-on suspendu ces auditions-là au moment où il était déjà prêt à tout dire. pour qu'on n'ait pas allé jusqu'au bout. Voilà. On s'est servi de lui comme un infusible et c'est là le sens même des exécutions sommaires lorsqu'on est dans une pareille situation. Pareille situation. Est-ce que vous, quel conseil donneriez-vous au chef de l'État dans une situation pareille ? Parce qu'on a vu ces gens-là entrer même au palais de la nation au siège du bureau de travail du chef de l'État. Ils sont entrés avec une facilité. Ils ont commencé à faire un direct. Si vous devez faire des conseils au président de la République ? Bon. Entrer avec facilité, là, j'aimerais dire ceci. Cet endroit-là, c'est un lieu touristique. Avant, il fut conquérisé. et rappelez-vous qu'un jeune Belge fut abattu du temps des musées parce que cette route était barrée. L'avenue, je crois, 3Z était barrée et lui a voulu passer à travers les barricades et on a tiré directement à bout portant et il est mort. et il y a plus d'une année, le président de la République a estimé que c'est quand même une route. Nous sommes dans un système démocratique où on ne peut pas imaginer que les gens puissent avoir d'autres intentions. Il y a un mausolée là-bas que d'aucuns aimeraient visiter. c'est de parler de la nation. Chaque Congolais peut passer devant, peut visiter, peut le voir de près. On a enlevé toutes les barrières et les nuits comme les jours, les gens pouvaient passer. Il n'y avait pas, ce n'était pas bon guérisé. Bien qu'ils ont utilisé aussi un moyen, bon, d'aucuns disent qu'ils sont arrivés avec une Jeep de la police, d'autres disent qu'ils sont arrivés avec une minibus de 207. mais l'endroit n'était pas bon guérisé. cela s'est vérifié aussi même ailleurs. Devant la Maison Blanche, ce n'est pas bon guérisé. Les gens passent et ils observent, ils contemplent. Oui, il y en a même qui campent là-bas. Donc, devant la Maison Blanche. Donc, au Kremlin, c'est un lieu hautement touristique avec des milliers et des milliers de touristes qui entrent au Kremlin. le Kremlin, c'est une cité. C'est un fort. Ils ont choisi cet endroit-là qui était un fort avec des murs épais, très épais et très hauts. Mais à l'intérieur, là-bas, il y a la vie. C'est une cité. Plusieurs cathédrales, plusieurs musées et puis, il y a des milliers de gens, des personnes qui entrent là-bas. Quand vous... On va... Merci d'abord pour cette première thématique. La seconde thématique, la formation du gouvernement. D'abord, le bureau définitif. Le chef de l'État était mécontent du comportement de sa famille politique. Il a même dit que si ça continue comme ça, il risque de résoudre, de dissoudre le Parlement. Avec raison. Qu'est-ce qui dérangerait les chefs de l'État dans le comportement de ces membres-là? Les responsabilités. La corruption. Le manque de sérieux. Vous êtes très dur. Non, je ne suis pas dur. C'est des amis. Ce sont des amis. Mais il y a des principes lorsqu'on veut gérer la chose publique. Lorsqu'on veut gérer la reste publique. Ça demande beaucoup de sérieux. Il ne faut pas considérer qu'on se retrouve autour d'une table entamie. Bon, c'est tout. Et le reste des Congolais sont en train d'observer. Bon, non. Le chef de l'État est allé rencontrer le peuple pendant sa campagne. il a défendu un bilan. Il a fait des promesses. Il s'est fixé des assignations. Mais la monture qui va lui permettre d'accomplir tout cela, c'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. Mais si, à l'union sacrée, on ne prend pas des choses au sérieux. On considère que c'est juste un instrument pour assouvir les appétits des uns et des autres. On oublie le père du mal dans le peuple ou bien on fait chanter le président en lui faisant croire que c'est eux qui ont fait qu'il soit élu. Mais non. Au contraire, nombreux ont profité des sonorats. Pensez-vous que le chef est mal parti avec un comportement irresponsable que vous dénoncez comme ça? Est-ce que le chef est-il mal parti? Non, le chef n'est pas mal parti. Vous voyez qu'il lui-même a dénoncé ça. Il a même menacé. Il n'est pas mal parti parce qu'il a la possibilité de rectifier les choses. En politique, il n'y a pas d'amis. Parce que d'aucuns abusent. Le fait que le chef est courtois, il est gentil et tout ça, on s'est dit bon écoutez, maintenant on peut aller dans tous les sens et puis ça va passer. Non, lui il est une institution la plus haute du pays. Est-ce que le chef est-il bien entouré? Vous qui avez lutté à ses côtés, vous pensez qu'il est bien entouré? Il est bien entouré mais pas très bien. Vous voulez dire quoi exactement par là? Parce que le prisme à travers lequel il prend des décisions à travers lesquelles il fait des projections. S'il a des aberrations, cela l'entraîne dans des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qu'il lui-même a reconnues. Il a dit qu'il va les corriger. et pour les corriger, il doit commencer par supprimer les aberrations. Oui, c'est clair. vous avez lutté à ses côtés. Je vais encore le rappeler, le rappeler encore. Vous avez combattu un système, le système de Joseph Kabila. De Mobutu et de Joseph Kabila. De Mobutu, je vous ai très peu vu, je ne vous ai presque pas vu, mais je vous ai plus vu. Je vous ai plus vu en train de combattre le système de Kabila. Dites-nous aujourd'hui, six ans après le départ de Kabila, est-ce que le système persiste ? Toujours ? Oui, parce qu'il a des acteurs latents, il a des acteurs qui ont transhumé et qui ont pris place aux positions dans l'Union sacrée, dans beaucoup de structures. et qui ont maintenu les mêmes attitudes. Quelles attitudes ? Il y a des gens qui ne nous digèrent pas, nous, qui avons mené la vie du Raka Bila. Et quand ils font ce qu'on appelle en Inghala, bétisip suttachima. Donc, il se retrouve et il lise de toute sa force de manipulation. pour écarter, discréditer, tout ça. Ils ont une intelligence quelque part. Ce système est latent. Même dans l'armée. C'est chaque jour qu'on trouve des traîtres. C'est pourquoi la guerre à l'est là-bas s'est perdue. Parce que ce système est encore là. Et Kabila n'y est pas étranger. vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui sont même à l'Io-Sakela qui continuent à cause avec Kabila. Beaucoup, beaucoup ont été des fervents disciples de Kabila. C'est Kabila qui les a créés. Beaucoup même. Beaucoup s'est retrouvés dans le système kabiliste, dans la gouvernance kabiliste. Est-ce que ce n'est pas les févilles ? Ou on ne dénonçait rien. Les gens pouvaient voter des millions mais on ne dénonçait pas. Ça c'est... Mais pourquoi est-ce que... Et aujourd'hui au moins quand quelqu'un pose des problèmes ou bien pose des actes de tournée matrice, on dénonce. C'est déjà bon. Là vous avez raison. Et là vous allez demander. Vous devez revenir à votre question. Laquelle ? Les deux systèmes ne sont pas comparés. Pourquoi ? Il y a un système qui était axé vers la déchéance de la République en tant que nation. Et aujourd'hui il y a un système qui est sur la voie de faire vivre ce pays. de faire... de remettre la nation sur les rails. Le cap a changé. Monsieur Christophe Angle. C'est d'abord ce changement-là qui est primordial. Le changement il est négatif ou il est positif ? Je dis bien le changement de cap il est positif. Mais pourquoi entre-temps on voit les anti-valeurs du passé revenir et même persister ? Ça s'explique par quoi même ? Je venais de vous le dire. Pendant que nous avons une nouvelle gouvernance vous êtes là vous êtes battu aujourd'hui on peut dire que vous êtes heureux d'avoir lutté contre ces anti-valeurs. Mais quand... Si vous voulez que je puisse illustrer je suis heureux d'une chose. Oui. nous sommes dans un avion RDC parce que j'ai parlé de cap. Ah oui. Nous avons des ressources limitées c'est-à-dire pas beaucoup de carburant. Ok ? Oui. Mais nous devons traverser l'océan Atlantique ou Pacifique pour aller de l'autre côté. Et il y a un pilote qui nous dit faisons un vol direct. alors qu'il sait très bien qu'on n'a pas c'est de carburant. Et il met le cap directement là-bas. Ceux qui voient éclair ils se disent oui nous sommes contents de monter d'embarquer dans l'avion mais sur la mer ou l'océan il n'y a pas de pistes d'atterrissage. Nous n'allons pas atterrir en vol direct nous n'allons pas atterrir quelque part. Et le cagouin ne peut pas nous arriver et nous faire arriver à port. Il faut changer de cap. Changeons de direction. Allons tout en étant sûrs qu'en bas là il y a la terre ferme. On pourrait faire plusieurs escales pour s'approvisionner mais on va avancer tout en étant sûrs qu'il finit on arrivera au cap qu'on s'était fixé. Entre le premier cap qui était mis là qui était un piège le processus tel qu'il était c'était un piège. On savait que le pays est complètement infiltré il il tout est dénaturé et ainsi de suite on a fait des textes qui qui ramenaient tout à zéro ou qui expropriaient on a des animateurs qui travaillent pour des intérêts externes et tout on vous dit bon allons-y c'est bon et nous qui voyons clair nous disions non on ne peut pas aller dans ce cap là on ne peut pas monter d'embarquer dans cet avion il faut changer de cap et retenez qu'aujourd'hui le Congo a changé de cap nous sommes sur une direction peut-être avec beaucoup d'escales mais en dessous là il y a terre ferme ce n'est pas l'eau il y a beaucoup de pistes sur lesquelles nous pourrions atterrir pour arriver là où nous voulons aller d'accord on va continuer avec la question maintenant de la formation du gouvernement oui parce que vous me direz que nous il y a aussi des hydravions là là on va maintenant parler de la question de la formation du gouvernement vous vous êtes un acteur de la société civile vous savez bien comment ça se passe tu veux juste savoir monsieur Christopher aujourd'hui cela est dû à quoi ce retard dans la formation du gouvernement ce retard est trivial où il est lié il est consécutif il est tributaire du retard de la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale parce que et c'est là le jeu politique congolais il y a des ambitions qu'il faut gérer et les non satisfaits pourraient être rétribués au sein du gouvernement pourquoi parce que c'est un package c'est trop c'est trop c'est trop scientifique pouvez-vous avoir un langage beaucoup plus explicite je vais être explicite tant qu'on n'a pas on n'a pas mis fait la mise en place des bureaux de l'Assemblée nationale et puis Sénat et c'est toi l'Assemblée nationale on ne peut pas posséder à la formation du gouvernement pourquoi parce que s'il y a des gens qui ne vont pas se retrouver à l'Assemblée nationale on serait tenté de les satisfaire au niveau du gouvernement et la gestion des ambitions s'est fait au même moment et ensemble dans un même paquet les ambitions au bureau de l'Assemblée nationale au niveau de la mise en place au niveau du gouvernement au niveau du Sénat c'est un package qui est lié et lorsque la gestion de ce package là un compartiment accuse des problèmes ou en train de retard c'est tout le package qui en souffre c'est le package qui en souffre ça c'est de un le deux cela aussi est dicté par les incohérences de notre constitution la constitution permet ça il n'y a pas de contraintes ce qui n'est pas défendu est permis c'est la constitution qui empêche qu'on ait un gouvernement la constitution dispose que lorsque le président est élu il va d'abord désigner un informateur qui va s'y conscrire les différentes forces qui sont au parlement et cet informateur a un délai de travail pour sa mission et ce délai peut être rénovelé une fois après il va nommer un informateur et l'informateur c'est après qu'il nommera un premier ministre qui a aussi la possibilité de faire des consultations et ainsi de suite et tout se déroulant dans un package sans compter sur la mise en place du bureau du parlement et tout ça c'est tout cela qui fait que l'opposition qui détermine ce que j'ai venu d'expliquer les opposants que nous recevons ici sur ce plateau pensent que c'est un problème de leadership le chef de l'état n'est pas aussi aussi n'a pas un leadership n'est pas dictateur il faut qu'il soit clair n'a pas plutôt de leadership fort pour pouvoir orienter ses troupes afin de booster les choses non on ne va pas aller pour ça être dictateur il y a des textes qui sont là qui sont obsolètes parce qu'ils nous entraînent dans l'impasse et il y a un chef qui voudrait n'est pas énervé ce texte là et il y a une classe politique qui s'engouffre là dedans mais dans tout ça qui est perdant ? c'est le peuple c'est le peuple c'est le premier lieu selon vous c'est le président de la république qui a un contrat avec le peuple un contrat direct la solution ça peut être quoi au problème pareil il faut modifier c'est une disposition de la constitution il faut le modifier et là encore on vous dira non si on veut modifier ça va entraîner c'est ci ça va entraîner c'est là voilà c'est à dire nous congolais nous voulons des fois d'une chose de son contraire nous voulons des fois d'une chose de son contraire la question du social le social des congolais on ne sait pas s'il est au rouge s'il est au vert ça c'est peut-être à vous de le dire non il est au rouge il est au rouge pourquoi il est au rouge ? parce que tous les indicateurs sociaux sont au rouge il n'y a pas de l'eau on n'accède pas facilement l'eau à l'électricité nous sommes en ville ici aujourd'hui il y a eu déjà combien de coupures ici chez nous c'est déjà plusieurs coupures nous sommes en ville à la Gombe à la Gombe oui on a des coupures intempesties oui ce n'est pas étonnant et maintenant on s'active à installer des panneaux solaires à installer et les groupes vous ruinent parce qu'il faut du carburant chaque jour chaque jour oui parce que là nous sommes à la Gombe qu'en est-il à la cité et comment les gens qui entreprennent les ajusteurs les céss et tout ça les gens qui vendent des vivres frais et qui sont liés à la fourniture de l'électricité et tout ça comment ils vont entreprendre comment ils vont vivre et maintenant les gens qui dorment avec des ventilateurs des climatiseurs et tout ça ils dorment mal et c'est la source de stress et le stress s'entraîne aujourd'hui il y a plein de cas de AVC il y a plein de cas de maladies cardiovasculaires c'est plein on vit mal on vit mal là je ne aborde qu'un pan de la vie les gens la population la population souffre qui est responsable de ça le gouvernement le gouvernement et c'est pourquoi il faut un bon gouvernement et notre modèle social notre modèle politique il est limité il n'arrive pas à donner le bonheur au peuple notre système politique en termes clairs vous voulez dire quoi part quand vous dites que le système politique ne donne pas le bonheur au peuple nous avons des partis politiques qui ne sont pas des universités qui ne forment pas des acteurs à la gouvernance qui ne travaillent pas sur qui ne font pas des recherches sur l'amélioration de la gouvernance en leur sein et la gouvernance la res publica ils n'organisent pas des de quoi des forums des formations de ceci rien du tout ils n'ont pas ils ne respectent même pas leur propre idéologie leur propre projet de société inviter seulement un politicien ici prenez son projet de société sans qu'il le sache servez-vous de ça pour lui poser des questions vous allez trouver qu'il est étrange à son propre projet de société et nous vivons dans un le gouvernement a échoué et maintenant c'est sur ces partis politiques là je ne dis pas tous par exemple du dépès qui a quand même une base assez solide avec des compétences aussi avérées quelles sont les failles que vous vous conseillez à l'éducation et c'est sur ces partis politiques là que nous tous nous comptons pour régresser le pays et bientôt on va mettre en place un gouvernement avec des animateurs qui ne pensent qu'à leur propre ventre ou à assouvir les besoins de leurs partis politiques et les besoins du peuple ça sera le cadet de leurs soucis est-ce qu'ils s'agiront des choses et là c'est là qu'intervient ou que devait intervenir le leadership du président de la république parce qu'il doit avoir quand même des des postes qui lui reviennent sur lesquels il va placer des gens dont il est sûr qu'ils vont faire très bien le travail qui seront les piliers qui seront les catalyseurs de l'action du gouvernement c'est alors qu'ils pourraient mais s'ils s'arrêment uniquement au bon vouloir ou au savoir-faire ça c'est très dangereux alors monsieur Christopher Ngo on est en train de finir merci pour le temps que vous nous avez accordé dernière question nous vous connaissons pour votre franc parler ça c'est une qualité que vous avez dans notre société merci si vous deviez donner dire au chef de l'état de corriger les erreurs du passé comme il le souhaite lui-même ça serait quelles erreurs qu'il peut corriger pour ce mandat bon les erreurs oui moi je crois que lui-même s'il a parlé d'erreur c'est qu'il en connaît il connaît des erreurs c'est c'est un être humain qui aime son peuple qui aime ce pays mais qui voit que il y a des choses qui ne marchent pas telles qu'il aurait souhaité ça c'est une évidence ça c'est une évidence telle qu'il aurait souhaité alors s'il faut les corriger moi je lui demanderai de ne faire confiance en personne ça c'est quand même il a besoin des gens pour travailler oui donc faire confiance c'est devenir aveugle ne pas faire confiance c'est être attentif contrôler tout ce qui se passe mao zedong il s'adressait aux membres de son bureau communiste dans une formation il leur disait de ne rien faire confiance en personne même en lui-même et vous vous devez il leur disait vous devez ne faire confiance en personne même en vous-même parce que il y a des assignations que vous faites en toute liberté mais si vous ne vous contrôlez pas si vous ne vous imposez pas à vous-même une discipline vous n'allez pas les accomplir c'est ça la nature de l'être humain et mao leur a donné un exercice le matin à votre réveil prenez un bout de papier faites votre programme du jour je sais que vous voulez accomplir comme programme la journée en toute liberté là vous voyez que vous ne pouvez pas oui que ici je ne pourrais pas ici et tout ça là où vous êtes sûr des choses dont vous êtes sûr d'accomplir la journée prenez ce papier laissez au chevet de votre lit allez maintenant sortez pour accomplir ce programme là à la fin de la journée avant de dormir récupérez ce papier là pour vérifier vous verrez que vous n'avez pas accompli ce que vous-même vous aviez décidé de faire c'est-à-dire pour accomplir les assignations c'est une discipline qu'on s'impose à soi-même d'abord et c'est une discipline qu'on se pose dans la gestion des autres ou qu'on leur impose on ne peut pas avoir confiance en personne même en soi-même et c'est le seul conseil que je peux donner wow merci beaucoup coordonnateur christopher ngoy mutamba peut-être une toute dernière question qu'est-ce qu'on devra retenir de votre passage ici de mon passage ici j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour apporter la sagesse la clarté la lumière à ceux qui nous suivent il faudrait qu'après nous avoir suivis qu'ils retiennent quand même quelques petites leçons qui leur permettraient de mieux se conduire de s'améliorer aussi et de ne pas encore avoir trop confiance en eux même merci beaucoup de votre présence dans notre émission ça te fait un plaisir de vous entendre c'est un réel plaisir également pour moi mesdames et messieurs ce numéro de entre les lignes s'arrête là vous l'avez compris c'était le coordonnateur Christopher Ngoï de la société civile du Congo le coordonnateur général portez-vous bien on va donc se retrouver prochainement avec le même plaisir sur votre chaîne au revoir bonnes nouvelles pour la bande de Koya Diaspora très facile vous pouvez télécharger la partie à téléphone vous pouvez télécharger la bande de Koya Diaspora la République du Congo et vous pouvez télécharger la République du Congo facilement vous pouvez récupérer la bande de Koya Diaspora et vous pouvez télécharger la bande de Koya Diaspora et vous pouvez télécharger la bande de Koya Diaspora